La B6 vous offre le journal de l'économie. C'est le programme d'urgence au développement communautaire Cher Diop. Ses propos sont recueillis par Ngorsa. Nous avons beaucoup fait en matière d'équipement. Si vous vous rappelez, c'était en juillet 2015 que le président de la VUG avait lui-même fait la première remise d'équipement officiel aux femmes du monde rural en général, et plus particulièrement à celle de la région de Fatigue. Huit ans après, nous venons faire une autre remise pour les femmes du monde rural. Fatigue aura son lot. C'est un lot de 448 équipements, financés dans le cadre de la phase 2 du PUDC par l'État du Sénégal avec son partenaire bilatéral qui est la Banque Africaine de Développement. C'est plusieurs équipements de transformation de Fogno qui est une nouveauté. On était à Kédougou il y a à peu près 5 jours. Le président avait insisté sur la nécessité de renforcer la chaîne de valeur Fogno. Et aujourd'hui, nous avons confectionné des équipements qui transforment le Fogno. Donc il y a bien sûr des moulins à mille, des décortiqueuses, des torréfacteurs, la machine pour faire de la pâte d'arachide. Bref, c'est vraiment une diversité de matériel qui répond aux besoins des populations. Et ça tombe bien parce que nous sommes au mois de novembre. On a eu un hivernage assez pluvieux, des récoltes abondantes, de bons rendements. Donc vraiment, c'est le moment de mettre à disposition aux femmes du monde rural ce lot d'équipement. Avec bien sûr une suite dans le cadre de la professionnalisation de ces femmes qui sont organisées en GIE, en groupement. Les capacités à bien gérer les équipements et à bien les faire fonctionner. Nous avons initié l'installation de plateformes de transformation de ces produits agricoles. Nous avons mis en place un important volet plateforme de transformation qui est en cours. Aujourd'hui, dans la région, nous sommes totalement phase 1, phase 2. On est à 17 milliards d'investissements. Et les 10 milliards sont déjà investis pour ce qui concerne l'électrification rurale, pour ce qui concerne les pistes rurales, pour ce qui concerne vraiment tout ce qui est périmètre agricole, même les magasins de stockage. Les postes de santé qui est une nouveauté parce que nous faisons des postes de santé en appui à la carte sanitaire en relation avec le ministère de la Santé. Et nous avons jusqu'à présent, depuis 2015 à maintenant, électrifié 117 villages. Et ce sont 12 villages dont les travaux sont démarrés. C'était Cher Diop, le coordonnateur national du PIDC, qui revenait sur les réalisations de son programme dans la région de Fatigue. Le journal de l'économie s'est fini. Merci de votre fidélité. La Bicise vous a offert le journal de l'économie.